assalamu alaikum et bienvenue à vous de votre canal, je vous dis à des youtubeurs sur votre programme comment gagner de l'argent sur youtube comment vous allez gagner de l'argent sur youtube, comment vous allez faire de cette vidéo qui vous a fait de la vidéo, vous allez faire de la façon dont vous allez vous parler dans le compte de marque et le compte personnel vous allez voir la différence pour savoir la différence, vous allez vous aller directement pour que votre compte est de l'adresse gmail, vous avez un adresse gmail, vous avez un compte vous cliquez sur les comptes, vous pouvez créer une chaîne, vous pouvez voir les comptes et vous connaissez les comptes de marquer. Maintenant, si vous voulez savoir directement sur les comptes de marquer, les comptes de marquer sont des comptes personnels. Si vous voulez que l'adresse de l'email est dans un canal youtube, les comptes de marquer sont des comptes personnels. Si vous voulez que l'adresse de l'email est dans votre vidéo, si vous cliquez sur YouTube, il y a deux comptes. Comme je disais, il y a un compte personnel et un compte de marquer. L'adresse de l'email est dans un compte de marquer. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo. C'est ce qu'on a dit. Il faut déplacer le compte de marquer pour l'adresse de l'email. Si vous voulez que l'adresse de l'email est dans un compte de marquer. C'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si vous connaissez les comptes de marquer et les comptes personnels, les comptes de marquer, les comptes de marquer. Il faut appréciper le compte de l'email. Il faut appréciper l'action irreversible sur YouTube. Il faut appréciper le tableau, de ce que vous voulez faire, il ne faut pas faire de dialogue. Il faut appréciper le compte de l'email. Il faut appréciper le compte de marquer. C'est ce qui est le cas. Mais si vous voulez savoir les comptes de marquer, vous pouvez connecter sur YouTube. Si vous allez venir sur le logo, vous pouvez cliquer sur le logo. J'appréciper le compte de marquer. Dans ce cas, il suffit de faire un compte de marque. Il faut appréciper un ou des administrateurs sur le compte de marquer. Il ne faut pas appréciper le compte de marquer. Tu sais. On va aller connecter le compte. On clique sur le logo. Quand on clique sur le compte de l'email, change de compte. Vous pouvez appréciper les comptes et voir un nombre de comptes de marquer. On clique sur le compte de l'email. On clique sur le logo. Si on ouvre le compte, il faut ajouter ou supprimer un ou des administrateurs Donc, le compte de la marque On va dans le compte Il y a 2 YouTube qui ont un compte On va cliquer sur le compte Et on va cliquer sur le compte On va cliquer sur le compte On va cliquer sur le compte Il faut ajouter ou supprimer un ou des administrateurs Il n'y a pas de compte Le compte est le personnel Le compte est l'adresse de Gmail Pour le déplacer, il faut modifier le compte On va cliquer sur le compte de la marque Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, on va cliquer sur le compte de la marque Ou on va cliquer sur le compte de la marque Parce qu'il est vice versa Si vous avez 2 comptes de Gmail Si c'est le contre de la marque Si vous avez le compte de la marque Quand vous levez de la marque Il va faire le compte de la marque Écoutez le compte de la marque Connu sur le compte de la marque Quand vous le pouvez déplacer, vous pouvez déplacer l'adresse sans problème L'adresse de votre compte de la marque Quand vous precisoz sur le compte de la marque La marque a créé des produits mais après qu'on l'a fait, il faut faire un compte personnel ou un compte de marque. Donc, il faut ajouter le propriétaire de l'email. Après 7 jours, il faut le transfert du propriétaire principal, supprimer le propriétaire du propriétaire. Comme nous l'avons dit, il y a un processus, il y a un processus. Mais si vous le comprenez, vous le comprenez. Le compte de marque, c'est un processus qui peut déplacer et le mettre dans l'email. Maintenant, si vous avez un compte personnel, si vous le mettre dans l'email, vous le faites dans l'email. C'est ce qu'on vous montre. Vous pouvez transférer le compte personnel et le faire dans l'email. Après, vous ajoutez à l'administrateur principal. Dans 7 jours, il faut le transférer dans l'email. Comme nous l'avons dit, le compte personnel, parce qu'il n'y a pas d'affichage. Ce que je disais, c'est qu'il y a des questions. Il y a des questions sur YouTube. Il y a des questions sur YouTube. Si vous cliquez sur YouTube, si vous cliquez sur YouTube Studio, pour que vous puissiez voir que vous ne pouvez pas voir. Si vous cliquez sur YouTube Studio, vous cliquez sur le paramètre. Si vous cliquez sur YouTube, vous cliquez sur le paramètre. pour que vous cliquez sur l'email. Vous cliquez sur l'email. pour que vous cliquez sur l'email. Pour que vous cliquez sur l'email. Pour que vous cliquez sur l'email. Vous cliquez sur ce qui est pour votre compte de marque. Voici que vous cliquez sur le compte de marque. Si vous cliquez sur l'email, on cliquez sur l'email. Il y a eu 2 personnes qui ont été utilisées à l'endroit pour aller à l'endroit Maintenant, il y a eu 2 personnes qui ont été autorisées sur le canal Comme je l'ai dit sur Youtube Solution, Youtube Solution est un compte de la marque Mais il y a eu un transfert d'autorisation Parce qu'ils voulaient ajouter le compte de la vidéo formation Ce qui fait qu'il y a eu un transfert d'autorisation Par exemple, si vous cliquez sur le transfert d'autorisation Je l'ai transféré de votre propriétaire Cela permet d'inviter les personnes qui ont accès au canal Maintenant, je l'ai désactivé Cliquez désactiver Voilà, c'est le compte de la marque qui est l'email port d'origine C'est le transfert d'autorisation Maintenant, je vais aller sur Youtube Solution Quand j'ai eu un compte de la marque où je l'ai transféré Voilà, Youtube Solution Ce qui concerne l'opération de transfert d'autorisation Je l'ai transféré d'autorisation Voilà, je l'ai transféré dans l'adresse d'email Pour l'autorisation d'une propriétaire Pour l'autorisation d'une propriétaire Il y a eu un compte de la marque Il y a eu des personnes qui ont accès à Youtube Solution C'est ce qui sera d'autorisation C'est le membre du Youtube Solution C'est ce qui sera d'autorisation C'est ce qui sera d'autorisation C'est le moment qui sera d'autorisation C'est ce qui sera d'autorisation Premièrement, les amis, vous pouvez mettre en compte Le contenu Le contenu, l'an dernier C'est tout à l'autorisation Toutes ces vidéos sont d'autorisation Voilà, 22 vidéos Toutes ces vidéos pour les amours C'est ce qu'on ajoute à 4000 heures de visionnage, c'est ce qu'on peut faire pour faire des vidéos sur Youtube. Ceci est la différence entre comptes de marque et comptes personnels. Si vous cliquez sur l'email, vous cliquez sur l'email et vous cliquez sur le compte principal. Vous cliquez sur l'email et vous cliquez sur le tableau de bord et vous cliquez sur les chaînes. Voici les paramètres. On cliquez sur les paramètres et vous cliquez sur l'email. Vous cliquez sur l'email et vous cliquez sur l'email et vous cliquez sur l'email. Si vous cliquez sur l'email, vous cliquez sur l'email et vous cliquez sur l'email. Il n'y a pas de compte de marque et de compte personnel. J'espère que c'est bien. Si vous avez des questions, vous pouvez vous poser des commentaires. Si vous avez des commentaires, vous pouvez vous envoyer 1000 francs. Si vous avez des questions, vous pouvez vous envoyer 1000 francs. Comme vous le savez, vous pouvez aller dans la communauté Galcentroop. Si vous avez des questions, vous pouvez vous envoyer un groupe de WhatsApp. Donc, la vidéo est là. La vidéo est là. La vidéo est là. On va vous montrer comment vous pouvez transférer un compte de marque. Vous pouvez le faire dans l'adresse d'email du processus. Si vous avez un compte principal, vous avez un email sur un canal YouTube. Mais le canal YouTube n'est pas là. Par exemple, l'email qui a créé est de la chaîne. Il n'y a pas d'écrivain.com Vous pouvez aussi connaître l'adresse d'email.com Et vous pouvez aussi connaître l'adresse d'email.com Vous pouvez aussi connaître l'adresse d'email.com Vous pouvez aussi connaître l'adresse d'email.com On va vous montrer l'adresse d'email.com C'est ce que vous avez dit dans cette vidéo. Je vous en prie. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501